Bonjour. Je vais m'exprimer en lundi. Cela veut dire que je chante la chanson de ma vie parce que j'ai oublié mon livre savant chez moi. Bonjour mesdames et messieurs, je veux d'abord remercier le Musée des beaux-arts du Canada qui m'a invité à participer à cette exposition importante. Je veux remercier en particulier l'associé Christine Lalonde et son personnel. Je veux donner un bon exposé cet après-midi, mais je dois vous dire d'abord que je vous prierai de pardonner les nombreuses fautes de prononciation que je vais faire. Je suis née dans un petit village de Sijora, dans la jungle, dans l'état central de Madhya Pradesh, dis-je, en Inde. Même si j'aimais dessiner lorsque j'étais enfant, dans mon village, personne ne connaissait les papiers ou la couleur pour dessiner. Ces choses-là n'étaient pas disponibles. Alors, j'ai d'abord dessiné avec un fusain et ensuite avec des couleurs naturelles tirées de la glaise. Je dessinais sur les murs, sur le plancher. Mon père m'a grondé à plusieurs reprises me disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ridicule, va faire quelque chose d'utile. Je me suis sentie frustrée, même lorsque nous allions à des foires locales. Si je voyais un joli moulin de papier, mon père me disait qu'il ne pouvait pas me l'acheter. Mais au lieu de cela, il m'a ensuite fabriqué un moulin de papier à partir d'un journal. Il n'y avait pas de couleur vive, mais cela m'a rendu très heureux tout de même. Mon père avait d'autres façons de nous amuser. Une fois, il a attrapé un lézard, il lui a donné un peu de tabac, juste assez, pour qu'il commence à danser. Même si on est un enfant très pauvre, la vie, dis-je, peut être très amusante. Et ensuite, il faut grandir. Il y a toutes sortes de difficultés auxquelles on est confronté. En grandissant, j'ai aidé mon père à recueillir et à ramener à la maison du bois à partir de la jungle. Lorsque j'ai eu 16 ans, j'ai quitté la maison. Je suis allée vers la grande ville, d'abord à Bhopal et à New Delhi. À New Delhi, j'ai fait toutes sortes de travaux pénibles. Mon premier emploi était un emploi de cuisinier dans une famille d'un fonctionnaire de la police. J'y travaillais de 6 heures du matin jusqu'à minuit, tous les jours de la semaine. Et je recevais un salaire mensuel de 225 roupies, ce qui représente environ 4,5 $ par mois. Même si j'étais prisonnier dans cette maison, j'ai réussi à m'enfuir. J'ai ensuite travaillé comme électricien et comme peintre de bâtiment. J'ai même été conducteur de cyclopousse. C'était un travail très ardu. J'en garde encore toutes sortes de problèmes de santé. À cette époque, j'ai eu la chance de rencontrer le célèbre artiste Jacques Dys Swaminathan, parce que j'ai rendu visite à mon neveu, qui était cuisinier pour Swaminathan. Je le sais maintenant, Swaminathan était un grand artiste primitiviste. Et il accueillit avec plaisir les autochtones des différentes tribus. Il me permettait de rester dans son studio pendant des heures et de le regarder peindre. Beaucoup de ses peintures portent le signe du corbeau qui lui servait de signature. Il a également réalisé un gros monument à Bhopal en l'honneur du grand poète Mohamed Iqbal. On y voit un corbeau sur un rocher. Il m'a beaucoup inspiré. Voici une peinture que j'ai réalisée montrant un mythe traditionnel Ghosn au sujet de la mort et du pic. C'est une façon de rendre hommage aux corbeaux de Swaminathan. On pourrait dire que j'ai été influencée par un primitiviste moderne. La jolie dame que vous voyez sur le tableau, c'est mon épouse Saroge. Nous avons également deux enfants, mais je ne vais pas vous montrer leurs photos aujourd'hui. Mais je dois mentionner un membre de ma famille qui, plus que tous les autres membres de ma famille, ou même Swaminathan, m'a inspiré à devenir un artiste professionnel. Il s'agit de mon oncle Jangar Singh Chiam. Les œuvres de mon oncle Jangar sont également présentées dans le cadre de cette exposition. C'est lui qui a été le premier à être découvert dans notre village dans la jungle. Il a été amené à Bhopal par Swaminathan en 1981. Il est devenu très célèbre et il a eu beaucoup de succès. Il est un des artistes qui est allé à Paris pour participer à la célèbre exposition de 1989, « Magicien de la Terre », qui a eu lieu au centre Pompidou. Il en est revenu riche et célèbre. Je l'ai vu... Je l'ai représenté plutôt, grimpant le long de la tour Eiffel tout en saisissant des poignées d'argent. Les yeux de Paris et de l'Inde nous regardaient. Vous pouvez le voir ici. À l'époque, je travaillais comme son assistant. Plus tard, j'ai commencé à travailler tout seul. Je produisais mes propres œuvres d'art. Mais à l'époque, je ne pouvais pas vendre assez d'œuvres pour assurer le soutien de ma famille. Alors, j'ai commencé à peindre des panneaux réclames commerciaux. Un jour, alors que je peignais un panneau, on m'a dit que mon oncle Djanga avait... s'était suicidé alors qu'il travaillait dans un musée au Japon. J'ai eu le cœur brisé. J'ai alors fait une promesse. En son honneur, je cesserai de faire du travail commercial. Depuis là, je n'ai réalisé que mes propres œuvres. En terminant, je voudrais vous montrer toute la gamme de mes œuvres. Vous voyez ici l'histoire de la création de la Terre. C'est une longue histoire qui commence avec notre Dieu suprême, Baradeo, qui est assis au centre d'une feuille de lotus au milieu d'une grande mardeau. Sur le tableau, vous pouvez voir toutes les créatures aquatiques qui l'entourent. Et vous voyez un corbeau, en haut à gauche, qui joue un rôle important dans ce mythe. Ici, je présente la divinité Adi Shakti, qui est à la fois mâle et féminine. De chaque côté, vous voyez des attributs différents. Au milieu, vous voyez une rivière qui est la source de la vie. Vous avez maintenant une sculpture que j'ai peinte pour le défilé des éléphants à Londres. Elle a été présentée à l'extérieur du magasin Harrods. Si vous regardez de près, vous pouvez voir que derrière l'oreille de l'éléphant, il y a une aile rouge et que sur sa patte de devant, il y a une main de banane. Ceci se rapporte à un autre mythe sur la façon dont un éléphant a perdu ses ailes. Vous avez maintenant une peinture sur toile, une peinture acrylique, donc, du dieu Shiva à la gauche et son épouse Gora à droite. Elle est maintenant présentée à la maison Fulbright à New Delhi. J'ai également réalisé 16 œuvres commanditées pour différents hôtels au centre de l'Inde. Celle-ci se trouve à Marble Rock, Begahat, Jabalpur. Et j'ai réalisé là-bas des œuvres en papier mâché. J'ai également fait une œuvre en feuilles de métal et de bois. Vous avez maintenant une peinture sur de la soie. J'ai fait cela pour le groupe Taj. Ici, lors de cette exposition Sakahan, vous pouvez voir certains de mes dessins de ma série sur les terroristes à Mumbai. Je visitais le Taj à Mumbai le jour même où le Taj a été attaqué, soit le 26 octobre 2008. J'avais trois œuvres d'art qui devaient être mises aux enchères à ce moment-là, mais l'hôtel a été attaqué et j'ai été témoin de la tragédie qui s'est produite à l'hôtel et ailleurs dans la ville. Voici une peinture d'un tigre à Rattenborough dans le parc national. Autrefois, il y avait dans le parc et dans mon village beaucoup de créatures sauvages de ce genre. Maintenant, ces animaux deviennent très rares et ils sont menacés. Vous avez ici une peinture acrylique de Tartima, notre mère latin. Vous pouvez voir les Himalayas enneigés au-dessus de sa tête. Ses sourcils sont des forêts profondes et elles regardent vers le bas avec tristesse. Elle transportent un homme et une femme, ainsi que tout le reste de la création. Certains animaux, dis-je, la regardent en espérant qu'elle va sauver leur vie. Une fois, lorsque je retournais chez moi à la suite d'une exposition à Boston, un gros volcan a fait éruption en Islande. Ceci a causé beaucoup de pollution naturelle dans l'air. Et j'ai dû camper à l'aéroport de Francfort pendant toute une semaine. Qu'il s'agisse de volcans, de tremblements de terre, de tsunamis ou du réchauffement mondial ou d'autres phénomènes naturels, nous apprenons tous qu'en dernière analyse, c'est la nature qui contrôle tout. Sous l'angle d'un autochtone, je dois dire que notre mère, la nature, est plus puissante que toute l'humanité. Nous devons la respecter, nous devons l'aimer comme une mère, parce qu'elle nous donne un appui si généreux. Au sein de ma communauté, nous vénérons notre mère, la terre. J'ai le sentiment que la marque réelle du respect et de l'amour, c'est le désir de faire certains sacrifices. Et je pense que nous pouvons tous les faire, nous devrions tous les faire. Nous devrions nous sacrifier davantage pour protéger notre mère, la nature. Merci. Merci.